Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Galaté Film, créé par son oncle Jacques Perrin, futur coproducteur des choristes, mais également futur interprète du rôle de Morange, Morange adulte, mais également père du petit Maxence Perrin, l'inoubliable et mignon petit Pépino. « Tu es là depuis combien de temps ? » « Ça fait longtemps ? » « Ça je sais pas. » « Allez, écrit petit bonhomme. » La musique y tenait déjà une place importante, car Christophe Baratier a suivi une formation musicale classique et obtiendra plusieurs prix de concours internationaux. Encore une fois, tout était prévu. Et pour son premier long métrage, le réalisateur se souvient du visionnage d'un film réalisé en 45 et qu'il avait vu enfant dans les années 70. « La cage aux rossignoles » de Jean Dréville. Un visionnage qui l'aura profondément marqué et ému de par ce personnage, de cette histoire d'un musicien raté, qui s'efforce malgré tout de changer la vie de ceux qui l'entourent dans un centre de rééducation, tentant de récupérer des adolescents difficiles en les éveillant à la musique durant les années 30. « Quel est ce petit garçon qui se tient à l'écart ? C'est un puni ? » « Quelle, madame, s'il vous plaît ? » « Celui-là ? » « Oui ? » « Celui-là, c'est un cas à part. Permettez. » Pour l'écriture de son adaptation, Christophe Baratier va énormément s'inspirer de sa propre enfance, ayant été un soprano, ayant peu vu ses parents, tous les deux acteurs et souvent absents. « Je me suis souvenu d'un film que j'avais vu tout jeune qui s'appelle « La cage aux rossignoles », le Jean Dréville, qui parlait d'une petite chorale dans un pensionnat. À l'heure de penser à faire mon premier film, je me suis dit finalement que je vais m'inspirer de ça et je vais rapporter là-dessus ma propre histoire, parce que moi j'étais un soprano enfant et j'étais un peu séparé de mes parents à une certaine époque, non pas parce qu'ils m'avaient abandonné, mais parce qu'ils étaient tous les deux comédiens, ils tournaient beaucoup. Et voilà, ça a donné l'écoriste dans cette espèce de remake peut-être, ou plutôt réadaptation d'un film. Il collabore avec le scénariste Philippe Lopez-Curval, notamment sur les dialogues du film, lui qui avait travaillé avec Gérard Juniot sur la plupart de ses réalisations à partir d'une époque formidable. Gérard Juniot, avec qui Christophe Baratier a en commun le plaisir coupable de ses films en noir et blanc d'époque, mais ne souhaite pour autant pas participer à un sujet de film qu'il trouve vieillot, notamment par le concept de chorale dont Gérard Juniot doutera beaucoup. Il trouvait tout ça un peu vieillot, lui aussi, tout ça. Mais oui, mais vieillot, ça dépend si c'est vieillot daté ou si c'est vieillot plus moderne qu'on ne le croit. Parce que finalement, en faisant des musiques comme on les a faites, des musiques qui n'appartiennent pas à un genre particulier, finalement, ces musiques intemporelles, on s'aperçoit qu'elles ne seront jamais démodées, puisque forcément, elles ne sont attachées à aucune période. Christophe Baratier le rassurera en lui disant qu'il souhaitait, au contraire, de par la musique, donner un côté intemporel à son film. Et Gérard Juniot sera convaincu par son entourage, dont la plupart faisaient réellement partie d'une chorale dans la vie. « Maréchal, nous voilà ! » « Qu'est-ce qui t'as appris ça, toi ? » « C'est mon grand-père. » « T'as un peu démodé. Bon, à gauche. » Il accepte également, de par l'idée de reprendre le rôle jadis joué par Noël Noël, son idole de jeunesse. « C'est nous, alors, ça va ! » Mais comme bien souvent, il était difficile de produire le film d'un premier réalisateur, en tout cas de le coproduire, la société de production de Jacques Perrin, ne pouvant pas prendre en charge le financement à elle seule. Les arguments que je recevais, on me disait « Oui, mais ça, la musique, ce sera quoi ? » Je ne l'avais pas composé encore. Donc c'est difficile de dire « Ça sera très beau, oui, mais ce sera quoi ? » Alors on m'a dit « Mais pourquoi ça ne se passe pas de nos jours, il ne fait pas du rap ? » Bon, il y a eu toutes ces tentatives-là. Je dois dire que c'est grâce surtout à Gérard Juniot, à son engagement, que j'ai pu le convaincre. La production sera finalement une coproduction franco-germano-suisse. Ça se voit dès le générique, où tu empiles les noms, sans te montrer qu'il y a eu beaucoup de difficultés à réunir un budget. De 5,5 millions d'euros tout de même. La bande originale du film sera signée Bruno Coulet, assistée par le réalisateur qui avait également composé de lui-même deux chansons pour le film. Quant aux voix utilisées pour la chorale, elles seront enregistrées 9 mois avant le début du tournage et utilisées sur place. Tournage qui aura lieu durant l'été 2003, un été très particulier pour beaucoup de Français. Et en fait, quand je me suis retrouvé à tourner ce film en été 2003, pendant la canicule, ça je m'en souviens en revanche, avec un tournage compliqué, parce que 60 enfants, tous les jours quand il fait 60 degrés, dans une salle, dans un château, en Aubergne. C'était l'été de la canicule. Je l'ai vécu, sans doute que vous aussi. Pas évident ! Pour tourner la première partie du film qui se passe en hiver, alors qu'il fait presque 40 degrés. Merci beaucoup ! On y reviendra. Pour incarner l'école austère où se déroule l'histoire des choristes, il fallait trouver un décor sombre, le réalisateur ayant immédiatement écarté les bâtiments typiques de l'école républicaine, à la Jules Ferry. Je voulais au contraire une bâtisse exagérément grande, démesurément lourde, inhospitalière, afin de restituer cette sensation que peut avoir un enfant pour qui tout est plus grand, plus impressionnant que la réalité. Cette sensation d'isolement dans un espace immense est renforcée par l'utilisation du format stop, pour signifier l'isolement et l'écrasement de petites silhouettes d'enfants au cœur de ce décor. C'est volontairement que le réalisateur Christophe Baratier a transposé l'histoire d'origine de ce musicien désabusé, en 1949, dans l'immédiate après-guerre, période durant laquelle ont été créés les centres de réinsertion, communément appelés maisons de correction. Action, réaction. Il y a que ceux qui comprennent. Allez, je vous les laisse. En ce qui concerne le casting des enfants, Christophe Baratier a tenu à ce que les jeunes enfants, des choristes, ne soient pas des acteurs professionnels, avec les réflexes qu'ils auraient pu avoir. Il a donc mené son casting sur place, dans les alentours de Clermont-Ferrand. Et tu faisais du théâtre avant d'avoir ce rôle ou pas ? Non, non, tu étais dans ton école et puis ils sont venus comme ça et puis... Non, c'est dans l'école de musique, ouais, c'est dans l'école de musique. C'était un vendredi à l'école. Il m'avait fait un casting pour rechercher des enfants de CM2, de 6 à 15 ans. Sur les 2000 enfants qu'il a rencontrés, il en a retenu une quarantaine qui, pour les besoins du film, sont retournés à l'école en plein été. Et surtout, en pleine canicule. C'est chiant d'être habillé en hiver, quand on est en été. En plus, il fait chaud. Quant à la recherche de l'interprète de Pierre Morange, elle a été fastidieuse. Christophe Baratier tenait en effet ce que le comédien choisi, soit également un chanteur. Le compositeur Bruno Coulet, qui l'accompagnait, raconte la découverte de Jean-Baptiste Monnier. Ce jour-là, nous sommes à Lyon, pour rendre visite au petit chanteur de Saint-Marc. Alors que nous gravissons l'escalier du collège, nous parvient l'écho d'un air Purcell, dominé par une incroyable voix de soprano. Une voix que nous identifions bientôt. L'onde d'espoir, odeur de la vie, sentier de gloire. C'est celle d'un garçon de 12 ans, au physique d'un jeune premier. Ce sera lui. La chorale est excellente. Ce sera elle. Le début du tournage, qui a lieu près de Clermont-Ferrand, au château de Ravel, qui aura multiplié par 3 son nombre de visiteurs après la sortie du film, est complexe. Et même les 3 premières semaines se révèlent être très compliquées. Non seulement car la chaleur oblige les acteurs à certains ajustements, notamment tournant en caleçon sur des plans serrés en ne gardant que leur tenue du haut, c'est véridique. C'est dans l'un des livres de Junio que j'ai utilisé pour faire cette vidéo. J'imagine parfaitement Gérard Junio et Cadmerade en short, juste en dessous de la caméra, un peu comme moi actuellement, parce que vous ne le voyez pas. En tout cas, ça ne m'étonne pas d'eux, parce qu'ils sont assez déconneurs sur les plateaux. La première scène tournée étant celle de Clément Mathieu, devant le portail, scène qui demandera une logistique exceptionnelle pour quelques secondes à l'écran, afin de réconstituer l'hiver en l'été. Neige artificielle, brouillard, sels sur la route, c'est sous 40 degrés, habillé en pantalon et en pull de laine, que Gérard Junio se dirige pas à pas vers l'entrée de fond de l'étang, où il rencontrera Pépinot. Heureusement, de par l'étalonnage froid et saturé des couleurs, nous n'y voyons que du feu. Au passage, je trouve le film, l'échoïste, visuellement, très beau et très soigné. On en parlera dans mon avis rapide vers la fin de la vidéo. L'ambiance de ce début de tournage était également chaotique pour d'autres raisons que la chaleur. L'équipe technique engagée au départ était assez inexpérimentée. Et Christophe Baratier, débutant dans la réalisation et mal assisté, selon Gérard Junio, avait des difficultés dans sa mise en scène. Et une grève des intermittents du spectacle paralysera le tournage plusieurs semaines durant. Et nous ne cèderons pas, nous irons même s'il le faut jusqu'à la grève de la fin ! Ce qui décalera le calendrier. Et c'est Jacques Perrin, le producteur principal, qui relancera le tournage en changeant au bout de trois semaines l'équipe technique et passer ses difficultés du début. Christophe Baratier apprend très vite son métier, soutenu de près par Gérard Junio. Le tournage est bon enfant, au sens propre et figuré. Et les prairies autour du château seront transformées en un véritable camp de vacances pour enfants afin qu'ils puissent jouer entre les prises. Les enfants, d'abord amusés au contact des acteurs vedettes, sont pris en charge par les acteurs adultes. Ils sont sympas pour l'instant, je les ai rencontrés au maquillage. J'ai eu le cas des Junio, mais je n'ai pas vu François Perrin. Ce qui est formidable avec les mondes, c'est qu'ils sont toujours très très juste. Beaucoup plus juste que beaucoup d'acteurs. Non, non, mais c'est vrai parce qu'il y a une vérité qu'ils n'auront plus plus tard, mais qui en tout cas, là, ils sont bien meilleurs que nous. Tout sûr. Au casting, Camerade, qui en 2004 était pour l'opinion publique davantage un humoriste plutôt qu'un comédien. Vous êtes qui ? Hein ? Vous êtes qui ? C'est-à-dire ? Je ne vous connais pas, moi. Tu ne me connais pas ? Non. Tu ne me connais pas ? Mais désiré par le réalisateur pour jouer le rôle de Chabert, il a au départ pris ce tournage plutôt à la légère. Le rôle n'était de toute façon, pour lui, pas très conséquent. Et en silence. Tu n'as rien dit ? En silence ? Oui. On tourne les choristes. Donc, encore une fois, je joue le rôle de Chabert, le prof de sport, et on tourne pendant les vacances. C'était pendant l'été. Vous vous souvenez, c'était la grosse canicule. On tournait à peu près de Clermont-Ferrand. Il y avait une canicule en 2003 énorme. Je me rappelle les mots, mais ils tombaient comme des mouches dans la cour. On venait leur donner de l'eau et tout ça. C'était un enfer. Et puis, je dis à Christophe, je dis, écoute, Christophe, j'ai un problème, il faut que je prenne des vacances, moi. Et suite au décalage de planning de par la grève des intermittents, 4 souhaitaient prendre des vacances fin août, et ne pourra pas honorer l'intégralité du tournage, n'ayant pas prévu de rester tout l'été. En fait, j'ai un rôle quand même important, mais pour moi, je n'ai pas l'impression que c'est capital pour moi, ce film. J'ai l'impression que c'est un copain qui m'a demandé de venir faire un petit passage dans le film. Ça me fera plaisir que tu sois dans mon film. J'étais à l'époque à comédie, je n'étais pas acteur de cinéma, je n'étais surtout pas... J'étais à la télévision, je faisais des sketchs. Et il croyait en moi, Christophe. Il me dit, viens faire... Et il m'écrit ce rôle qui n'est pas mal quand même, mais qui n'est pas le rôle le plus important. Et je dis, ok, d'accord, Christophe, par contre, là, je ne pourrais pas tourner entre le 15 et le 30 août, par exemple. Il me dit, c'est emmerdant, ça, parce que... Et en fait, j'ai préféré partir en vacances que de finir l'histoire du personnage. Ce qui négociera avec Christophe Baratier, qui le laissera partir plus tôt et ne lui en voudra pas puisqu'il le reprendra sur Faubour 36, mais quitte à supprimer des scènes qui développaient son personnage. Parce que si vous regardez bien dans le film, il disparaît, Chabert. Il n'y a pas de fin. On ne sait pas ce qui devient. Et vous savez pourquoi ? C'est parce que j'ai décidé de partir en vacances et Christophe a dit, bon, d'accord, je pars en vacances, mais je vais me démerder comme ça. C'est pas dingue, quand même, ça. Une fois que le personnage de Canemérade essaie de neutraliser Mondain qui avait attaqué le directeur, on ne le voit plus du tout. Il est simplement évoqué par Gérard Junio qui dit qu'il est parti 15 jours en vacances. C'est vrai que Jean-Glois, il est parti avec le Diarlo ? Chabert et Carpentier ont pris deux semaines de vacances. On est allé mettre de la baraque. Là, on n'a pas cours aujourd'hui ? A mon avis, c'est une petite ironie par rapport à ce qui s'est vraiment passé. Ce qui n'a pas empêché Canemérade d'exploser quelques années plus tard dans Bienvenue chez les Ch'tis. Mais pour le coup, il l'a reconnu lui-même, c'était pas très pro. Chabert, dans le film, regardez le film, il est là au début, il a son petit parcours, il a sa rédemption et tout. Mais à un moment donné, il disparaît. En fait, il disparaît comme moi, j'ai disparu en fait. Je suis parti en vacances. Voilà mes premiers pas dans le cinéma. Mais en même temps, il ne considérait pas encore ce métier de comédien comme étant le sien. Calmera, que j'ai rencontré une fois pour la promo de Faubourg Francis, puisqu'il était dans une émission de radio à laquelle j'avais assisté. Et il était extrêmement chaleureux et proche du public. Il nous a dit bonjour, au revoir à quasiment chacun d'entre nous. Là où les autres, honnêtement, c'est comme si on n'était pas là. Il nous a même fait chanter à un moment donné. C'était très sympa. C'était l'anecdote. Au niveau de la direction des enfants, les acteurs ont plaisir de se mettre au niveau de la fraîcheur et de la sincérité naturelle des enfants. Le dénominateur commun, c'est qu'on joue. Et les enfants, ils jouent. Ils savent ce que c'est que le jeu, puisque c'est leur vie. Et nous, vieux acteurs, il faut qu'on retrouve cette part d'enfance qui est le jeu, qui est le côté on dirait que. Et quand lui, il joue à être zoro, il est zoro. Quand t'es zoro, t'es zoro. Il faut pas faire chez zoro. Qui joue devant la caméra comme il joue dans la vie de tous les jours. Le tout sera de canaliser les troupes afin de les maintenir concernés, malgré l'attente, malgré la chaleur. Et il n'était pas rare sur le plateau que Junio et Camerade plaisantent avec les jeunes comédiens, en particulier avec Jean-Baptiste Monnier, le charriant comme quoi il perdrait sans doute sa voix un jour en devenant adolescent, à moins que. Et c'est un conseil qu'ils lui ont donné. Il y avait un moyen de garder sa voix, c'était de... En tout cas, l'ambiance était sympa une fois qu'on a passé les trois semaines du début. Néanmoins, outre le personnage de Morange, un autre jeune acteur débutant crève l'écran dans ce qui est sa toute première expérience de tournage. Grégory Gatignol, mondain dans le film, dont c'est le premier rôle, et qui arrivera deux semaines après le début du tournage, comme son personnage qui arrive en cours de film, je trouve qu'en termes d'immersion c'était plutôt bien vu. Ça me rappelle un film qui n'a absolument rien à voir, Allianz le retour, où les marines s'étaient préparées durant deux ou trois semaines à faire des manœuvres ensemble, et c'est après que Sigourney Weaver est arrivé, les rencontrant, et du coup, ils l'ont mis un petit peu à distance parce qu'elle ne faisait pas partie de la troupe. Comme Mondain, qui est un peu marginal dans cette école, le pauvre. Sa première scène, sans doute sa plus difficile, prévue sur deux jours de tournage, sera un véritable baptême de feu pour le jeune comédien, que l'on retrouvera, entre autres, à nouveau sous la direction de Christophe Baratier dans la Nouvelle Guerre des Boutons en 2011. Quand t'arrives, tu es vraiment comme si t'allais lui mettre une bagne. C'est trop gentil. C'est trop gentil. Il faut vraiment enlever ça. Dans l'histoire, Gérard, il est en genre, il est sympa et tout, mais dans l'histoire, c'est vraiment le mec à qui t'as envie d'en mettre dans la tête. Et en plus, tu sens qu'il est faible dans l'histoire. Tu vois ? Allez ! Ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas. T'es encore plus agressif, je crois. Ça, t'es trop gentil, ça. Agressif, super gentil. Peut-être que t'as la tête dans le teinturant. Allez, on se la refait ? On se la refait ? Oui, parce qu'il baisse les yeux, ça se voit. Oui, oui. Tu l'as fait ? Tu viens de le faire. Là, tu veux juste... Sur le plateau, durant les scènes de chant où les musiques sont diffusées en direct, Gérard Gignot est coché par un maître de chant afin de guider ses mouvements. Pas de revenir vers moi Tu peux pas que t'as l'air comme ça avec ta main ? Roulant, roulant au vent Ne t'arrête pas Pas de revenir vers moi Voilà ! Ça arrive très bien ! Un tournage parfois douloureux pour l'acteur. Non, ce que je veux dire, c'est que si Pierre va bien, vous irez bien. Ça fait un nœud chien ! T'es con, toi ! Quoi ? C'est mal ! Mais t'es quoi de ton con ? C'est pas déconner ! C'est un mal ! C'est une balle de pénis ! Une balle de pénis ! T'as mis quoi dedans ? Attends, c'est pas l'encre encore. Putain, ça m'a fait un mal ! Il est con, lui ! C'est une bosse, là, maintenant ! Et après des adieux déchirants qui ont marqué la fin d'un tournage épuisant, l'équipe constate, à chaque avant-première surtout dans la région, que le film donnait le même résultat partout. Une grande émotion pour le public, les spectateurs étant très touchés par le film. Fort de ses 8 millions et demi de spectateurs, le film est un succès international, car non seulement le film est un carton partout, dans chaque pays européen, mais également en Amérique du Sud et en Asie, mais des chorales étrangères chantaient à chaque fois. En français, alors qu'il parlait chinois, ou allemand, ou anglais, les chansons les plus connues du film en guise d'accueil. Sous-titrage Société Radio-Canada Le film a même été nominé pour l'Oscar du meilleur film étranger, une expérience qui contribue à éloigner Gérard Juniot de son image de français franchouillard, véhiculée notamment par les films du Splendide, dont il souhaitait s'éloigner, notamment dans les propres films qu'il réalisait lui-même. Un bon souvenir pour Gérard Juniot. C'est des bons souvenirs de cinéma ? Le tournage avait été très difficile, parce que c'était la canicule, parce que Christophe, c'était son premier film, il y avait une équipe qui a été changée, parce que ça ne marchait pas. Enfin, c'était très compliqué, mais à la finale, il a repris vraiment ça très très bien, Maratier, et puis bon, c'est surtout le succès international du film, qui est un truc de fou, on a quand même terminé aux Oscars. Donc, moi, je me suis retrouvé à Los Angeles, en train de pisser à côté de Clint's Wood. J'ai pris l'ascenseur avec Morgan Freeman, que des grands, très grands. Pacino et Luc qui est un nain, comme Tom Cruise. Ils sont ou très grands ou très petits. C'est vrai, c'est soit l'un soit l'autre. Nathalie Portman, c'est une naine. Et par contre, Guylaine Pastrault, enfin, pour qui ? Guylaine. 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 Je ne sais pas, Gisselaine Pastrault, elle fait 1m80. C'est assez rigolo. Puis, c'est quand même extravagant de se retrouver. En plus, ça m'est arrivé à plus de 50 piges, donc ça ne m'a pas gonflé la tête plus que ça. Mais c'était vraiment assez magique. Le film est également nominé à 8 reprises au César, dans 8 catégories. Il n'en remportera que 2. Le meilleur son et la meilleure musique écrite pour un film. Une mini déception pour Gérard Juniot et Christophe Baratier. Et franchement, il y a de quoi. Sans parler de la réalisation et de Juniot, je trouve que l'esthétique du film, l'éclairage, la photographie, ça méritait quelque chose. Ceci dit, le film a eu énormément de prix autres que les Césars et les Oscars, un petit peu partout. Il a surtout eu le mérite de relancer énormément la mode décorale, ou en tout cas, on le disait plus. Ce n'était pas un secret dont on avait honte. Christophe Baratier a relancé le choriste en 2016 en créant une comédie musicale. Voix sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres landes. Donne-leur la main pour les mener vers d'autres landes. Les choristes, ça a eu un énorme impact et tout le monde a chanté après Voix sur ton chemin. J'ai un profond respect pour les choristes. J'y étais allé cette année-là avec mes deux parents et c'était rare que je puisse les amener voir le même film parce qu'ils n'aimaient pas tout à fait les mêmes choses. Il y a eu ça et il y a eu les ch'tis, en exception. Et les deux ont adoré le film. Même le cadre qui du coup est large, un peu panoramique, je les trouve esthétiques de par l'échantillonnage gris. Le côté gris dans le film est très joli, je trouve, c'est pas un gris qui est agressif. Et puis il y a un soin particulier à remplir ce cadre à chaque fois qu'il y a des champs contre champs ou qu'il y a des plans de côté avec plusieurs personnages. Leurs tailles sont prises en compte afin que ce soit harmonieux, afin qu'il n'y ait pas de vide. Je trouve que c'est esthétiquement très agréable. Au début du film, il y a même un côté un peu Tim Burton, vous voyez, dans l'ambiance. C'était un internat de rééducation réservé à des enfants en difficulté. C'était du moins ce que disait l'annonce. Il y a une vraie ambiance très agréable qui sortait du lot par rapport aux productions français que j'avais vues à côté. Visuellement, il n'a pas vieilli et ça va faire bientôt 20 ans que le film est sorti. Donc visuellement, c'est très agréable et puis effectivement, sonoriquement parlant, l'abandon originale du film, qu'elle soit chantée ou pas chantée, elle est magnifique aussi. Ai-je besoin de le préciser ? Et même le scénario, il est très bon. Alors c'est repris d'un film existant, il reprend beaucoup d'éléments du film original même s'il le détourne un petit peu, surtout au niveau de la fin. Il n'y a pas le personnage de Mondain dans l'original donc il y a vraiment une réadaptation à quelque chose qu'on connaît plus de nos jours mais à l'époque et c'est ce mélange des deux, ce que vous ne voulez pas ratier, du moderne dans une histoire volontairement rétro mais visuellement, elle ne l'est pas. l'histoire est très fluide et ça aide beaucoup parce qu'on a un narrateur qui nous raconte l'histoire qui est déjà terminée au moment où le film commence donc on est guidé avec toutes ces dates, avec les saisons. 30 janvier, début de l'expérience. Ils en échapperont vivre les Bretons... Ils en échapperont vivre la Bretagne. C'est important de ne pas se sentir perdu dans un récit. Ce choix de raconter une histoire, ça a permis d'avoir la maîtrise du temps et du lieu parce que du coup, on va à l'essentiel puisque l'histoire est racontée par quelqu'un. Et j'aime le côté qui n'est ni gay ni apitoyant du film. Il n'y a pas de vrai happy end à la fin mais c'est pas triste non plus. Clément Mathieu ne devient pas une star de la musique parce qu'il a rêvé les moranges, il ne va pas partir avec sa mère, il ne va pas partir avec une famille comme on aura pu le voir. Il a juste sauvé quelques jeunes, surtout un, tout en restant dans nombre. Le méchant directeur de l'école, il gagne à la fin mais pas tout à fait puisqu'il est dénoncé mais le mal il est déjà fait. Ne vous faites pas de mauvais sang Mathieu. Si Mondain n'est pas le coupable aujourd'hui, il l'aurait été une autre fois. On ne peut rien pour ce genre d'individu. Rien. Il y a une justice quand même. Justement, il se récupera de lui. Mondain, qu'on peut considérer aussi comme un antagoniste, finalement c'est le seul qui part libre de l'école. Je ne sais pas comment il a fait pour s'échapper encore une fois. parce qu'il deviendra éclairant Mathieu, bien qu'il s'en aille, il part avec un enfant. Ce n'était pas prévu. C'est mignon sans être cucu. C'est gentil sans être naïf. C'est un bon équilibre. C'est une petite barbe à papa ce film. En tout cas, je ne trouve pas ça cliché. C'est plus subtil qu'il n'y paraît. Le casting, il est solide avec des vétérans, avec des confirmés, avec des futurs stars aussi. Je pense à Canmera qui a bien explosé après. Les transitions sont inventives. La réalisation est soignée. La caméra, elle est vivante. Il n'y a pas de mouvement de caméra particulier. Il y a beaucoup de champ contre champ et de plans sur le côté quand tu as des conversations. En tout cas, tu ne t'ennuies pas. La caméra, elle suit tout en restant assez classique. Mais elle met tellement en valeur des décors qui sont beaux que ma foi, ça fait le job. Pas besoin de faire des tours de drones qui ne devaient pas exister à l'époque. Il y a une certaine sobriété, une élégance et un chic à ce film à tel point que je place les choristes dans la catégorie des films que tu n'as pas le droit de ne pas aimer quand tu l'as vu. Il n'y a aucune raison que tu te dises que c'était nul. Non, ce n'est pas possible. Le film, il est plaisant. C'est un bon divertissement. Les personnages sont intéressants et sont attachants. Tu ne veux pas forcément les quitter à la fin. Le film, il est visuellement beau. Il n'a pas vieilli. Les musiques, vu que c'est de la chorale, n'ont pas vieilli parce qu'elles n'ont pas de date, elles n'ont pas de temporalité. On ne peut pas dire qu'elles soient dépassées. Pas comme s'ils avaient fait une version années 2000 ou 2010 avec du rap tel que ça avait été suggéré par les producteurs En tout cas, ça aurait été cringe comme le disent les jeunes aujourd'hui et Baratier avait vraiment tout vu. Les choristes, c'est son bébé, c'est une partie de son histoire, c'est la nostalgie de l'enfance qu'il voulait mettre en avant et c'est sans doute son meilleur bien au-dessus de la nouvelle guerre des boutons, très classique et au-dessus aussi de Faubourg 36 qui essaie de surfer sur le succès des choristes en reprenant une partie du casting mais franchement, je n'ai pas trop aimé Faubourg 36. Je l'avais lu au cinéma mais je n'en ai pas beaucoup de souvenirs. Je trouvais ça trop chargé comme film. Beaucoup plus de budget déjà. 28 millions pour Faubourg 36 à peine 5,5 pour les choristes avec 5 fois moins de résultats pour Faubourg 36 qui a fait 1,5 million de spectateurs il me semble de mémoire. Ça devait être une déception je pense pour tout le monde. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire sur les choristes. Un film qui fait du bien. Un film qui est réconfortant. Un film qui est agréable. Un film qui est beau. Un film qui est assez esthétique. Un film qu'on peut regarder en famille avec les grands-parents, les parents, les enfants. Il n'a pas énormément des films comme ça. En tout cas, je tenais à lui rendre hommage ce qui est fait maintenant. Et vous, qu'avez-vous pensé des choristes ? Est-ce que c'est un film que vous chérissez beaucoup ? Ou pas ? Est-ce que vous le connaissiez ? Quelles sont les chansons que vous avez préférées dans le film ? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous n'avez rien à dire en commentaire, vous avez juste à dire Ou même un smiley. Ça fait tourner l'algorithme de YouTube et ça aide la chaîne à être un petit peu plus connue. Je vous en remercie énormément. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo sur un sujet au registre complètement différent. Et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !